bonjour tout le monde alors me voici aujourd'hui avec une petite vidéo pour vous présenter la manucure du jour donc on est samedi et j'ai été faire ma petite balade en fin de matinée jusqu'au milieu d'après midi je suis rentrée à la maison j'ai eu un gros coup de chaud parce qu'il fait très chaud ici et du coup je me suis posée dans mon canapé j'ai attrapé mes vernis et je me suis inspirée de clia 08 dont je vais vous mettre le lien de la chaîne quelque part par là et notamment de sa vidéo dont je vais vous mettre le lien également où elle parle en fait d'un dégradé sur l'ongle fait à l'éponge donc elle avait fait un dégradé dans les tons bleu violet ce qui était plutôt pas mal moi j'ai voulu faire un dégradé un petit peu farfelu avec plusieurs couleurs que je aurais aussi trouvé ça trouvé ça pas mal alors j'ai utilisé des petits vernis de chez urban decay voilà un tout petit vernis urban decay alors dans un premier temps j'ai appliqué le aquarius qui est un turquoise en fait irisé très brillant c'était les couleurs de l'été dernier l'été 2010 donc j'ai appliqué normalement sur l'ensemble de l'ongle ensuite j'ai utilisé mon magic bus de chez urban unique et toujours alors lui il est plutôt il est brillant donc il est pas mat il est brillant mais il n'est pas du tout irisé c'est un orange mais il appelle magic bus non il est même encore plus foncé que lancaster enfin bref c'est un sacré orange je sais pas si vous voyez et donc je l'ai appliqué à l'éponge alors ce que j'ai fait c'est que juillet j'ai mis une goutte d'orange là dedans donc c'est un bouchon assez large de bouteille fanta donc j'ai mis une goutte d'orange dedans j'ai pris le coin de ma petite éponge alors c'est une éponge pour appliquer le fond de teint le blanc clown les fards gras quoi et j'ai trempé et j'ai tapoté donc en partant du milieu de l'ongle vers l'extrémité en insistant bien vers le milieu de l'ongle pour qu'on voit bien l'orange ensuite j'ai fait de même avec le ash berry qui est un violet pareil très irisé très brillant donc de l'autre côté de mon éponge et cette fois ci j'ai insisté plus vers l'extérieur de l'ongle en descendant vers le orange afin voilà de faire un dégradé et de mêler un petit peu les couleurs mais en insistant bien avec le violet sur l'extérieur de l'ongle j'aurais pu m'arrêter là mon chéri trouvait que c'était pétant que c'était joli et j'aurais pu mettre donc tout de suite mon top coat fixe en brillant de bourgeois mais finalement je voulais un petit peu tuner mes ongles et donc faire en sorte vous savez comme certains vernis où il faut bouger un petit peu les doigts voilà et ça change de couleur ça va du gris vert noir enfin bref et donc là je voulais faire un petit peu cet effet là qu'on voit pas tout de suite les couleurs bien pétantes comme ça je voulais que ça soit un peu pastel et puis qu'on bouge l'ongle pour deviner la couleur et donc j'ai utilisé le love light que j'ai appliqué donc dessus normalement sur les trois couleurs le bleu l'orange et le violet et du coup voilà ça fait ce petit ce petit aspect moi comme je dis tuner mais bon c'est pas des voitures c'est des ongles mais effectivement ça fait ce petit aspect pastel où il faut bouger pour pour apercevoir le dégradé moi je trouvais ça sympa aussi même si les couleurs pétantes c'était pas mal aussi de toute façon je vous mets des photos avec les différentes étapes vous verrez un petit peu le changement qu'il y a entre le avec le love light et sans le love light et enfin pour terminer j'ai bien entendu mis un top coat fix en brillant gloss 7 de chez vous mais écoutez j'espère que ce petit ce petit ce petit cette petite manucure vous aura plu je vous laisse avec les différentes étapes et puis ben donc le diaporama photo et puis ben écoutez je vous dis à bientôt merci Sous-titrage ST' 501